Est-ce la première fois que Adidas manque de respect à l'Algérie en faisant un maillot catastrophique et horrible ? Absolument pas. Est-ce la dernière fois ? Très certainement, parce que la fédération algérienne ne compte pas renouveler son contrat avec l'Algérie. Bienvenue à vous dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur le nouveau maillot de l'Algérie, domicile et extérieur, ils sont tous les deux sortis. Et franchement, c'est pas du tout beau, vous l'aurez compris. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Très prochainement, il y aura des débriefs, des matchs qui vont arriver, vu qu'il y aura de nouveau une trêve internationale, pas mal de matchs aux amicaux, des sélections nationales. Et j'adore parler de ça, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater et c'est parti. On va d'abord voir le maillot blanc, le maillot domicile et premièrement, je tiens quand même à dire qu'il y a de l'idée. Je n'ai pas eu de mauvaise foi à dire que tout est moche, qu'il y a des idées, mais dans l'ensemble, je ne suis pas fan du résultat final. L'idée première que j'ai, c'est que le fait que le logo Adidas soit centré, j'aime beaucoup ça en doré et qui n'est pas marqué Adidas en dessous. C'est ce que Adidas a fait pour l'Allemagne aussi, pour l'édition Coupe du Monde, ils n'ont absolument pas marqué. Pourquoi je dis édition Coupe du Monde ? Parce que si vous ne le savez pas, un maillot, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Les maillots, ils sont des fois préparés des mois à l'avance, voire un an à l'avance. Ça veut dire qu'Adidas, au moment où ils réalisent ce maillot-là, ils ne savent pas que l'Algérie n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Désolé de remuer le couteau dans la plaie. Mais ce qui veut dire que ce maillot-là, ce n'est pas juste un maillot, ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, donc on ne va rien faire, absolument pas. Quand ils font le maillot, ils ont en hypothèse que l'Algérie peut se qualifier à la Coupe du Monde, donc on va sortir un maillot Coupe du Monde. Donc ce que vous voyez là, c'est les éditions Coupe du Monde de l'Algérie, et s'ils s'étaient qualifiés, ils auraient aussi eu ce maillot-là. C'est pour ça que je me dis que pour un maillot Coupe du Monde, c'est extrêmement moche. Bref, il y a une autre idée aussi que j'adore, c'est que le fait qu'ici, à droite, il y ait marqué Algezer. Sauf que le travail est complètement bâclé, parce que le Algezer, tu ne le vois absolument pas. Enfin, du moins sur les photos que j'ai, je trouve qu'il est complètement flou, et tu ne le vois quasiment pas. Peut-être que si tu l'avais mis en plus visible, du moins dans la couleur, ça aurait été bien plus beau. Le fait que le col soit rond, j'aime pas mal. Le fait aussi qu'il y ait du vert, couleur du pays, et que tu le retrouves dans le maillot extérieur, c'est une belle idée. J'aime beaucoup quand tu retrouves des éléments du maillot domicile dans le maillot extérieur, notamment les couleurs. Sur les manches, j'aime beaucoup les manches pour le coup. Le petit doré que tu retrouves dans l'Adidas ici, ça se marie plutôt pas mal. Et aussi le vert sur les manches. Maintenant, le truc que j'aime le moins dans ce maillot-là, c'est la façon dont sont faites les bandes. Les bandes sont complètement, pour moi, ratées. On dirait qu'elles sont floutées. On dirait qu'elles sont en 140 pixels. Peut-être que c'était une idée de zigzag et tout, mais franchement, je ne suis pas fan du tout. Le logo au centre, j'aime bien le fait que le logo soit au centre. Ça donne un petit côté. Je ne sais pas si vous voyez Iron Man avec son truc au centre. Je pars vraiment loin, mais pour le coup, ça m'a rappelé ça. Et dans l'ensemble, le maillot, il y a de l'idée. Mais franchement, je le trouve hyper bâclé. Et pour un maillot qui était censé être un maillot de coupe du monde, c'est complètement raté. En ce qui concerne maintenant le maillot extérieur, c'est une copie du maillot domicile. Ils n'ont même pas cherché à faire un effort, changer la moindre petite chose. Au moins, ils auraient pu faire l'effort de changer le col. Pour ceux qui aiment le col en V, ils mettent le domicile en col rond, l'extérieur en col V, mais absolument pas. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont mis le maillot en vert et les bandes en blanc, manches en blanc avec le doré ici. Le goadidas en blanc, toujours Al-Jazair qui est en vert cette fois. Il n'est absolument pas visible et ça me dérange. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, l'arrière du maillot, il n'y a absolument rien à l'arrière. Il n'y a même pas marqué Al-Jazair ici au niveau de l'arrière. Il n'y a pas quelque chose qui est l'un des attributs du pays, à savoir les Fenech ou bien les Guerriers du Désert, ce que vous voulez. Absolument rien. J'aurais aimé voir comment seront les flocages. Mais en tout cas, le maillot, il est vraiment catastrophique. Je trouve que le travail est clairement bâclé. Je trouve qu'il n'y a pas d'éléments symboliques au pays, du moins à l'Algérie. Le petit Al-Jazair ici est stylé, mais il est bâclé, on ne le voit pas. Il n'y a pas à l'arrière peut-être marqué Al-Jazair en arabe, bien visible cette fois. Ou marqué Guerrier du Désert ou les Fenech ou quelque chose qui peut se rapporter à la tribu du pays comme certains le font. Comme Puma peut le faire en marquant Lion, éléphant, pharaon, mors, un truc comme ça. Là, il n'y a absolument rien du tout. Et comme la quasi-totalité des maillots, ça me déçoit pas mal. Parce que quand tu regardes des fanarts parfois, que tu vois que des simples personnes qui ne sont même pas des professionnels, ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Et que les vrais professionnels qui vont sortir un vrai maillot pour le peuple, pour le joueur, un maillot qui sera symbolique pour une compétition ou je ne sais quoi d'autre, il est complètement raté et complètement bâclé. Il y a de l'idée, enfin, ils ont voulu faire un truc à la 1985 avec le Al-Jazair qui était plutôt ici au centre, dans un cercle, avec les bandes ici. Mais je ne vais pas dire que c'est un plagiat, parce que ce n'est pas un plagiat, mais c'est vraiment très très mal fait. Et ils auraient bien pu mieux faire. Quand je vois par exemple des fanarts sur Twitter, je me dis, ah ouais, purée, les gens, ils ont vraiment des idées. Ils sortent des maillots juste incroyables. Et quand je vois vraiment le travail de professionnel complètement raté, je vous l'ai dit, il y a pas mal d'éléments. Vraiment, il y a des petits éléments qui sont pas mal dans le maillot. Mais dans l'ensemble, je le trouve bâclé, catastrophique. Et Adidas, ça fait du n'importe quoi. Donc vous, maintenant, dites-moi votre avis dans l'espace commentaire sur ces deux maillots de l'Algérie. Je me ferai un plaisir de vous lire. On se retrouve demain pour un nouveau maillot des sélections nationales africaines. Je ne sais pas si ce sera l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou pas mal d'autres. En tout cas, laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le Petit Pharaon et je vous dis... C'est le Petit Pharaon et je vous dis...